Sous-titrage Société Radio-Canada Au sommaire de cette édition, notre enquête sur les enfants kidnappés par un de leurs parents. Irina, la maman de la petite Élise, a été extradée de Hongrie. Vous pensez revoir Élise bientôt ? Bien sûr, bien sûr. Vous allez la voir quand ? Vous pensez la voir quand, Élise ? Présentée au tribunal d'Aix-en-Provence, elle a été laissée en liberté sous contrôle judiciaire. Elle peut partir en Russie. Irina et Jean-Michel, son mari, parviendront-ils à un accord sur la garde de leur fille ? Chaque année en France, comme la petite Élise, près de 400 enfants sont kidnappés par un de leurs parents qui les emmènent à l'étranger. Dans mes recherches, il ne s'agit pas de savoir si je vais la retrouver, mais quand je vais la retrouver et dans quelle étape. Notre reportage à la Foire du Trône. On a une arme à cran d'arrêt, genre d'arme avec laquelle on peut faire pas mal. La fête est devenue un lieu de rendez-vous pour les bandes. On fiche, on fiche ! On fiche ! Allez, on fiche ! Plus de 300 policiers quadrillent le terrain. Histoire de star, voici. Le magazine People collectionne les procès. Plus de 200 par an. À 95%, nous estimons que le préjudice dont se plaignent les célébrités est nul ou proche de nul. Cette semaine, l'avocat du journal doit plaider contre la famille de Monaco, qui réclame 80 000 euros de dommages et intérêts. Il y a cette contradiction qui consiste à dire je veux vivre caché, alors qu'en fait, on a un mode de vie qui n'est pas celui des gens discrets. Mais d'abord, notre enquête sur les enlèvements parentaux. Chaque année en France, près de 400 enfants sont enlevés par un de leurs parents. Élise est la plus célèbre de ces enfants, tiraillée entre son père français et sa mère russe. Mathilde, elle, n'a plus revu sa fille Pénélope depuis 18 mois. Elle a été emmenée en Grèce par son père. J'ai envie de pouvoir aussi dire ma peine à quelqu'un qui la comprend vraiment, à quelqu'un qui comprend ce que c'est d'être vraiment, vraiment, vraiment seul. Xavier, lui, n'a plus aucune nouvelle de son fils Alexis, enlevé par sa mère depuis 4 ans. Ce qui me manque, c'est d'être avec lui, c'est de le voir évoluer, de l'emmener à l'école, voilà, d'entendre papa. Irina, Mathilde, Xavier, reverront-ils un jour leur enfant ? Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, mercredi. Des dizaines de journalistes attendent l'arrivée d'Irina Belenkaya, la mère de la petite Élise. Extradée de Hongrie, elle doit être présentée devant la justice française. Elle est accusée d'avoir enlevé sa propre fille au mois de mars dernier. A l'intérieur de ce fourgon, Irina est détenue. Elle a passé un mois et demi dans les prisons hongroises. Son sort va se jouer dans les heures qui viennent, dans le bureau du juge d'instruction. Jean-Michel André, le père d'Élise, arrive accompagné de son avocat et de l'avocat d'Irina. Est-ce que là, ce soir, vous souhaitez une libération conditionnelle avec contrôle judiciaire ? Cette libération, est-ce que vous la souhaitez vraiment ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, tout est fait pour le permettre. Vraiment, tout est entre les mains d'Irina. Si elle convainc le juge qu'elle reconnaît ses torts, elle convaincera en même temps qu'elle ne représente pas un danger. Donc il n'y aura pas de raison de la maintenir en détention. Les deux avocats ont mis au point un accord pour essayer de trouver une solution au conflit qui oppose les parents d'Élise. On travaille main dans la main avec mon conflit, c'est qu'il y a et avec monsieur André pour trouver une solution positive. Et ça nous dégage de beaucoup de pression, vous savez. Aujourd'hui, dans ce dossier, notre présence à tous les deux est un symbole fort. Nous ne sommes pas là en train de nous entretuer dans une procédure pour atteindre un objectif qui ne serait de toute façon que le carnage familial, mais la volonté véritable d'aboutir à une solution intelligente. Vous avez l'avocat d'Irina, l'avocat de Jean-Michel André. Et en fait, vous avez deux avocats pour Élise. Irina risque jusqu'à dix ans de prison. Aujourd'hui, le juge va décider si elle attend son procès en liberté ou en prison. Aujourd'hui, on va voir étape par étape sa libération ce soir pour qu'elle puisse voir sa fille demain. Voilà notre ambition. Elle est à ce stade. Elle est arrêtée. Qu'est-ce que va vous dire votre cliente ? Qu'est-ce que ça va dire au juge ? La vérité. Que peut-elle dire d'autre ? Mais comment Irina et Jean-Michel en sont-ils arrivés à kidnapper l'un après l'autre, leur propre fille ? L'histoire commence en 2004. Irina, jeune géologue russe, épouse Jean-Michel, un océanographe français de 15 ans son aîné. Élise, née le 2 novembre 2005 à Moscou. La famille s'installe en France, mais deux ans plus tard, le couple se brise et Jean-Michel demande le divorce. Irina s'enfuit en Russie avec Élise. Du coup, la justice française accorde la garde d'Élise à Jean-Michel, qui engage un détective privé et réussit à enlever sa fille par surprise à Moscou en 2008. Il ramène Élise en France, mais en mars dernier, accompagnée par deux hommes de main qui agressent Jean-Michel, Irina kidnappe à son tour Élise près d'Avignon. Après une cavale de 24 jours à travers l'Europe, elle est arrêtée à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine et emprisonnée à Budapest. Élise est alors rendue à son père. Pendant ce temps, à Moscou, maître Victor Joïa, l'avocat de Jean-Michel, rencontre les autorités russes pour négocier un accord à l'amiable. La rencontre a permis de faire un point sur la procédure, de l'examiner et de constater que tout était en suspens et qu'aucune décision définitive n'avait été prise. Donc quand elle disait qu'elle avait la garde de... C'est faux. Ça ne correspond pas à une réalité judiciaire. Ça correspond à une réalité parentale, parce qu'elle est la mère. Pour elle, dans son pays, il n'y a pas de difficultés. Mais par contre, d'un point de vue de la décision de justice, aucune décision ne lui en donnait la garde. Retour au tribunal d'Aix-en-Provence. Cela fait maintenant plus de 5 heures qu'Irina est interrogée dans le bureau du juge. Maître Joïa et Anatoly Kouchérena, le négociateur russe, attendent la décision. On attend. On attend d'avoir des nouvelles de l'évolution de la procédure, de ce qui va se passer. On attend. Il est 23 heures quand le procureur de la République annonce la décision de la justice. Elle est mise en examen, elle a été mise en examen par le génie d'instruction du chef de soustraction d'enfants par ascendant pour les faits de mars 2009 et les faits de novembre 2007. Elle est également mise en examen pour la complicité de violences volontaires qui ont accompagné les faits de mars 2009. Elle a été, comme vous l'avez vu, longuement entendue par le magistrat instructeur. Et à l'issue de l'interrogatoire, elle a été laissée en liberté et placée sous contrôle judiciaire conformément aux réquisitions du ministère public. Quelques minutes plus tard, Irina ressort libre. Elle est prise en charge par le négociateur russe. On peut pas faire ça derrière des grilles quand même. Oh, on recule tous, là ! Vous pensez revoir Élise bientôt ? Bien sûr ! Bien sûr ! Vous allez la voir quand ? Vous pensez la voir quand ? Est-ce que je peux dire qu'il y a quelques mots à vous, s'il vous plaît ? A vous, merci. Je veux dire un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette épreuve difficile. Un grand merci à mon pays. J'ai peur de ne pas être digne de toute cette attention, de tout cet amour et toute cette aide qu'on m'a apporté. Donc, dans tout cas, merci. 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 Bonjour. C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Uniquement l'interdiction de se rendre dans un certain nombre d'arrondissements et de villes qui sont à proximité du domicile de Monsieur André afin d'éviter tout risque de répétition de l'infraction. Autrement, elle est libre de ce mouvement, elle peut se rendre en Russie, à Paris et organiser sa vie pour la vie. Dans les prochains jours, eh bien, je crois que les gens le montreront, montreront ce qui va se passer. Je crois que les parents vont renouer un dialogue et Madame Belenkaya va renouer un dialogue avec son enfant. Aujourd'hui, une solution concrète, c'est ce qui s'est passé là. Elle s'est avancée, elle s'est expliquée, elle s'est justifiée, elle a donné ses explications. Donc, concrètement, c'était une première démarche, celle d'accepter ses responsabilités. Et aujourd'hui, il faut que les parents retrouvent le chemin de la confiance mutuelle. Est-ce que vous pensez qu'un jour, elle pourra avoir seul son enfant ? Je l'espère. Je le souhaite vivement, le plus tôt possible. Oui, le plus tôt possible. En attendant de revoir sa fille, Irina a décidé de rester à Marseille. Mathilde, elle, n'a plus revu sa fille, Pénélope, depuis 18 mois. Elle est venue à Paris, sur le champ de Mars, pour participer à une réunion et rencontrer d'autres parents dans la même situation qu'elle. Et puis, de me sentir épaulée, de pouvoir aussi dire ma peine à quelqu'un qui la comprend vraiment, à quelqu'un qui comprend ce que c'est d'être vraiment, vraiment, vraiment seule. Pour tous les parents, la douleur de l'absence est insupportable. Pour Mathilde, la douleur a commencé un soir d'octobre 2007. Ce jour-là, son ex concubin grec s'est enfui avec sa fille à Athènes. Moi, je m'accroche toujours au fait que ma fille, je sais par qui elle a été enlevée. Je m'accroche toujours au fait qu'un jour, je la retrouverai. Et je me dis toujours, dans mes recherches, il ne s'agit pas de savoir si je vais la retrouver, mais quand je vais la retrouver et dans quel état. Fin de la manifestation. Des ballons sont envoyés symboliquement aux enfants disparus. Mathilde vit dans la banlieue de Lyon. Elle venait d'acheter cet appartement pour s'y installer avec sa fille. Aujourd'hui, elle vit toujours comme si Pénélope allait bientôt revenir. Moi, à chaque fois que je vois des reportages sur des familles qui n'ont plus leur enfant, je me dis mais quelle horreur de laisser la chambre en l'état. C'est horrible. C'est une chambre de mort. Et ben voilà, aujourd'hui, je le comprends. J'ai pas tout laissé en l'état, mais son lit avec son odeur, c'est quelque chose. C'est quelque chose auquel je tiens pour l'instant. Maintenant, le jour où elle revient, les draps, on les jette et voilà, c'est pas. Je m'accroche pas à ça. Mais c'est toujours un point de repère. C'est aussi une marque qu'elle a existé. La douleur de Mathilde est d'autant plus grande que Pénélope est née avec une maladie génétique. Elle souffre d'un retard psychomoteur. C'est ce handicap qui a créé les premiers heures à l'intérieur du couple. J'ai rencontré le papa de Pénélope en 2004. On était étudiants tous les deux dans une dans une résidence étudiante à Montrouge, en banlieue parisienne. On s'est rencontrés. Ça a été le flash. Aucun doute. Il était l'homme de ma vie. Il serait le père de mes enfants. Vraiment, c'était très très fort. Et puis Pénélope est née. Et on voyait bien qu'elle tenait pas sa tête, qu'elle était molle, qu'il y avait quand même peu de progrès d'un mois sur l'autre. Donc là, il nous a été proposé de prendre contact avec un centre d'action médico-sociale précoce. Et là, Kyriakos s'est complètement emporté en disant qu'il était hors de question que sa fille aille dans un centre comme ça, que c'était un centre pour enfants handicapés et qu'elle, elle avait pas de problème, qu'elle avait des problèmes alimentaires. Elle avait aucun problème alimentaire. Voilà donc autour du handicap, on n'était pas d'accord. Et puis quand il m'a dit qu'on irait en Grèce six semaines l'été 2006, moi, je me suis dit c'est la dernière chance que je lui donne. Et les vacances se passent mal. Selon Mathilde, le père de Pénélope continue de nier le handicap de sa fille. Le couple finit par se séparer. Mathilde obtient la garde de Pénélope et quitte Paris pour s'installer à Lyon chez ses parents. Et puis en octobre 2007, le vendredi 19 octobre 2007, j'ai monté ma fille à Paris, à la gare de Lyon. Et au moment de partir, j'ai salué ma fille comme d'habitude. Je lui ai dit que je l'aimais comme d'habitude. Je lui ai dit que je revenais la chercher comme d'habitude. Et le dimanche soir, ils étaient pas là. Et depuis, silence radio. Mathilde porte plainte immédiatement pour enlèvement d'enfants. Elle est persuadée que Pénélope sera retrouvée dans les 48 heures. Elle n'imagine pas une seconde qu'une longue bataille juridique et policière vient de commencer. C'est passé du procureur de Lyon à Paris. Un juge d'instruction a été saisi. Alors là, à l'agitation du départ, succède un temps qui, au fur et à mesure, s'étire, 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 s'étire. Et on passe d'une agitation. Enfin, moi, mon rythme interne était vraiment d'heure en heure. Alors que le rythme de la justice, il est pas de jour en jour, ni de semaine en semaine. Il est de mois en mois. Comme rien n'avance, Mathilde décide d'arrêter son travail pour se consacrer uniquement à la recherche de sa fille. Elle se rend plus d'une dizaine de fois en Grèce. Mais son premier rendez-vous avec un policier d'Interpol à Athènes lui fait comprendre qu'elle ne reverra pas sa fille de si tôt. Je connaissais la mentalité de la famille. Je connais un peu la mentalité grecque aussi. L'environnement familial est très, très, très serré et très, très fort. Et il est impensable que le père de ma fille ait enlevé ma fille sans la collaboration de la famille. Et je lui dis, mais c'est pas difficile. Vous suivez la famille pendant une semaine 24 sur 24 et ça y est, c'est terminé. Moi, je vous embête plus. J'ai retrouvé ma fille et tout va bien. Il m'a écoutée et il s'est retourné. Derrière lui, il y avait toute une pile de dossiers, mais je sais pas, des dizaines et des dizaines de dossiers. Puis il m'a dit, vous voyez ça ? Ça, c'est les histoires de tout le monde. Donc vous, vous venez me raconter votre histoire. Mais moi, j'ai tout ça. Tout ça, c'est des dossiers qui sont urgents pour tout le monde. Lâchée par les autorités, Mathilde décide de prendre elle-même l'enquête en charge. Elle part à Athènes pendant sept mois. Je me suis fait des amis là-bas sur place, des gens qui m'ont aidé, qui sont allés surveiller la maison de mes beaux-parents, qui sont allés un peu voir dans le quartier. J'ai même payé des gens. J'ai même été amenée à payer des gens pour le faire. D'ailleurs, l'unique trace de vie de ma fille, c'est un ami à moi qui a fait la tournée des hôpitaux d'Athènes, qui a téléphoné, qui a demandé... Est-ce qu'une petite... Aussi simple que ça, il a pris son téléphone. Est-ce que Orphanos Pénélope a bien été accueillie chez vous ? Oui, oui, elle a bien été accueillie. Vous pouvez me redire la date, s'il vous plaît ? Tac, la date. Est-ce que ça, c'est pas le travail de base de n'importe quel policier ? C'est grâce au soutien financier de son père que Mathilde peut continuer ses recherches. Car depuis l'enlèvement de Pénélope, c'est la famille tout entière qui est en souffrance. Là, c'est son grand parc. On a amené ses jeux ici et ça permettait de... d'être avec elle. Enfin, un grand parc, elle nous voyait d'en bas. Ça vous aimait ? Ouais, ouais. Pourquoi ? On m'a piqué ma vie de grand-père. C'était mon bonheur, c'était notre bonheur. On nous l'a pris d'un coup. On attend juste que ça revienne, ça reviendra, on sait. Et la chambre de Pénélope, voilà. Son petit lit, c'est pas grand, c'est quelques mètres carrés. Ouais, elle faisait la sieste, elle venait jouer. Tout est prêt tout le temps, ses photos, elle est toujours là, quoi. Les grands-parents partagent le même sentiment d'impuissance que leurs filles. Et chacun se renvoie la balle, écrivait à tel endroit, fait ci, et il se passe rien. Et ça fait 18 mois comme ça. Parce que nous, jamais, quand Pénélope n'est pas rentrée le dimanche soir, jamais, jamais on aurait pensé que 18 mois après, on aurait toujours aucune nouvelle. On était sûrs, sûrs que, bah, ma foi, je sais pas, 2 mois après, elle serait là. Mais 18 mois sans aucune nouvelle et que ça n'intéresse absolument personne. Aujourd'hui, la famille est arrivée au bout de toutes les démarches légales. Mais elle ne veut pas renoncer. Tous continuent de croire au retour de Pénélope. Ça, c'est le refus d'oublier, ça. C'est le refus de laisser tomber. J'imagine pas une seule seconde de laisser tomber. Là, il faut faire silence parce que quand on fait un câlin, on fait... Mais c'est l'appareil photo, vas-y, fais un câlin sous les caméras. Mathilde prépare son prochain voyage en Grèce. Elle se dit prête à abandonner toutes les poursuites contre son ex-concubin s'il accepte une garde partagée. Si demain, elle revient, je vais pas la couper de sa famille grecque, c'est bien évident. Mais ça, je veux que les gens l'entendent. Vraiment, j'ai pas envie d'interposer encore des tribunaux entre Kyriakos et moi, entre sa famille et moi. Non, non, je veux juste qu'on reprenne une vie normale. Xavier est agriculteur. Comme Mathilde, il n'a plus aucune nouvelle de son fils, Alexis. C'était combien de temps que vous l'avez pas vu ? Ça fera 4 ans au mois de septembre, ouais. C'est, ouais, septembre 2005, j'en ai pas vu. Septembre 2005. 4 ans, c'est... Ah, c'est long, oui. C'est long. Vous imaginez comment il a dû grandir ? Il avait 8 ans, il en a 12. C'est... Ah oui, ça doit être incroyable, quoi. Après 7 ans de mariage, son ex-femme, Serbe, le quitte pour un autre homme. Après le divorce, elle obtient la garde d'Alexis. Chacun refait sa vie de son côté, mais très vite, les choses se compliquent. Et Xavier doit se battre pour voir son fils. Quand j'allais chercher mon fils, ben, il était pas en bas de la porte. J'avais beau appeler et tout ça, il était pas là. Ou on m'ouvrait pas, ou ils étaient partis en week-end. Et quand je l'avais pendant les vacances, je venais le chercher. Je voyais la... Comment... La gardienne qui me disait, mais non, ils sont déjà partis depuis 15 jours en vacances. Malgré les difficultés, père et fils réussissent à nouer des liens solides. Attention, Olivier, t'as vu qu'un, t'as vu qu'un, t'as vu qu'un, t'as vu qu'un, t'as vu qu'un. Tu peux me refaire, parce que là, je te... Je te dis, je vais les... Si t'étais pas retombé, c'était... J'ai le droit de le laisser ici. Si tu veux le ramener pour jouer, toi... La main, c'est pas ta ordinateur. Et la course aussi, tu pourras le mettre, tu attends. Regardez-toi comme souvenir. Ah ben, ici, jouer au foot, se baigner dans la piscine... Voilà, il... Voilà, il y avait toujours... Toujours des cris d'enfant, quoi, quand il venait. Et ben, il faisait du poney aussi. Voilà, on jouait au foot, surtout. Il adorait jouer au foot. Le temps passe. Xavier rencontre Cécile, avec laquelle il reconstruit sa vie. Celle-là, il a dit, elle la connaît pas. Cécile, ma compagne. Mais les choses ne s'arrangent pas. Un jour, Xavier s'aperçoit que la mère d'Alexis exerce une véritable emprise sur son enfant. Un jour, Alexis m'a dit... Il m'a appelé dans la voiture. Il me dit, ah, Xavier... Alors, j'ai pilé la voiture. Et puis, je me suis retourné. Et puis, je lui ai dit, mais... Tes copains, ils ont combien de papa à l'école ? Alors, il me dit, ben, hein, c'est qui ton papa ? Il m'a dit, c'est toi. Alors, tu m'appelles papa, pas Xavier. Et puis, le copain de maman, tu l'appelles par son prénom. Et du jour au lendemain, il ne m'a plus jamais appelé Xavier, quoi. Et je pense que, de l'autre côté, on l'incitait à m'appeler Xavier. Et puis, je sais que... Comment l'ami de mon ex-femme se fait appeler papa, quoi. Ce qui n'est pas normal, quoi. Pour un enfant, je trouve que c'est pas normal, parce qu'il a plus ses repères, quoi. Malgré tous ses efforts, les liens se dénouent. Xavier passera plusieurs mois sans voir Alexis. En septembre 2005, il le perd de vue. Définitivement. J'ai pas fait une bêtise, mais un jour, elle m'a dit, écoute, si ses grands-parents veulent le voir en Serbie et tout ça, est-ce que je peux mettre son nom sur mon passeport ? Je dis oui, je vais sûrement pas empêcher tes parents de voir leur petit-fils. Je l'ai fait, puis elle est partie au Maroc avec, quoi. Donc là, ça a été compliqué. J'ai réussi à voir quelqu'un du ministère des Affaires étrangères. Ça a duré trois ans, quoi. Trois ans pour me dire qu'ils étaient rentrés sans doute en France, parce qu'ils avaient vu le passage. Alors s'il est rentré en France, il est passé par l'aéroport, il n'a pas été arrêté. Il y a plein de choses qui... qui collent pas, quoi. Aujourd'hui, et en dépit de toutes ses démarches, Xavier n'a aucune idée de l'endroit où se trouve son fils. Ce qui me manque, c'est d'être avec lui, c'est de le voir évoluer, de l'emmener à l'école, voilà, d'entendre papa. Ça, ça me manque aussi. Parce que moi, j'ai pas d'enfants qui m'appellent papa. Donc c'est pas... c'est pas... c'est pas normal. Paris. À l'occasion de la Journée nationale des enfants disparus, une conférence de presse est organisée. Mathilde et Xavier attendent beaucoup de ce rendez-vous. Alors merci à tous d'être présents cette année encore. Des responsables du ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères sont présents. Xavier et Mathilde espèrent faire avancer leur dossier. Concernant les enlèvements parentaux, en 2008, 360 enlèvements parentaux ont été enregistrés. Ce qui correspond, par rapport à 2007, à une augmentation de 9%. Au cœur du débat, la Convention de l'AE est censée harmoniser les décisions de justice entre les 15 pays signataires. La Grèce et la France en font partie. A ratifier la Convention de l'AE du 25 octobre 1980, le ministère des Affaires étrangères européenne œuvre sans cesse et sans relâche sur cette idée-là. Entre la France et le pays concerné par un enlèvement d'enfants, la Convention de l'AE est présente. Tout devrait bien se passer, tout se passe bien. Aujourd'hui, malheureusement, je fais l'expérience de la triste réalité et malheureusement, je constate que non, la Convention de l'AE ne permet pas une excellente collaboration ou la localisation de l'enfant. Effectivement, on observe qu'il y a les bons élèves de la Convention de l'AE qui communiquent et il y a des états avec lesquels c'est plus difficile. Il n'y a pas de recours, c'est que je comprends bien. Pas de recours, mais pourtant Mathilde ne veut pas renoncer. Elle donne des interviews aux journalistes dans l'espoir que son message soit entendu jusqu'en Grèce. Le père de ma fille veut aussi entendre mon message qui n'est pas d'un message de rancœur, qui n'est pas d'un message de vengeance. Pénélope, Alexis et Élise. Trois histoires d'enfants kidnappés par leurs parents parmi les 360 enregistrés en France l'an dernier. La plus grande fête foraine de France a ouvert ses portes début avril sur la pelouse de Reuilly à Paris. A l'entrée principale, c'est toujours le même cérémonial. Chaque jour, entre 20 000 et 100 000 personnes foulent les allées de la Foire du Trône. Pour sécuriser la zone, 10 caméras de surveillance et une centaine d'hommes de la préfecture de police en permanence sur le terrain. Dès l'entrée, les contrôles sont drastiques. On vérifie s'ils n'ont pas d'objets tranchants sur eux, s'ils n'ont pas éventuellement oublié un petit ciseau dans la poche ou des bouteilles en verre. Il y a quelques objets qui ne sont pas comme ça acceptés sur la Foire du Trône. Il va éviter tout petit souci si éventuellement il y avait un risque de rixe ou autre. Des contrôles loin d'être inutiles. Les policiers découvrent régulièrement des armes. On a une arme à cran d'arrêt. Genre d'arme avec laquelle on peut faire très mal. Avec une flamme qui fait approximativement 7 à 8 centimètres. Monsieur, vous restez ici dans le coin ? Vous restez ici. Bougez pas. On en met en face de police. Le jeune homme explique aux policiers qu'il porte cette arme uniquement pour se défendre. Il est emmené au poste de police. Plus précisément dans ce commissariat mobile installé pendant toute la durée de la fête. Le couteau est confisqué. Il s'ajoute à une liste déjà longue. En règle générale, tout ça c'est pas inventé, c'est trouvé. Par exemple, ils ont trouvé cet enjeu qui peut être dangereux. C'est pas grand chose, mais en ce visage, ça peut être ennuyeux. Sinon, voilà, juste ce qu'on trouve là, les gens qui viennent à la Foire du Trône avec ce genre de choses. Vous voyez, les gens qui vont à la Foire du Trône avec un tournevis dans la poche. C'est jamais pour bricoler à la Foire du Trône. Des ciseaux. Des ciseaux qui sont en bois pointus, sans bois pointus, bourrons. Vous voyez, des ciseaux comme ça, qui peuvent une arme sans problème quand elles sont portées à la main. Voilà, des cutters. Je vous laisse imaginer un coup de cutter au visage avec ce genre de choses. Et pareil, on a une reconnaissance d'handicapés. Des personnes handicapées qui ont de plus en plus ce genre d'armes sur eux. Ils s'inservent, ils boitent pas du tout. On enlève, on met de côté, ils reviennent les chercher à l'issue, s'ils ont pas de blessures apparentes. Parce qu'on a de plus en plus de personnes handicapées qui sont blessées, mais qui ne boitent pas, mais qui ont tous des béquilles. Et on trouve souvent des cas de bagarre avec des béquilles de cette nature. Et justement, sur ces images de vidéosurveillance, des jeunes s'affrontent violemment. Et les béquilles, comme ici, sont utilisées comme une arme. Et même des parapluies, comme on le voit sur cette image. La foire du trône est devenue un lieu de rendez-vous pour les bandes de banlieue. Pour éviter les bagarres, les policiers patrouillent près des points névralgiques. Comme ici, au carrefour des deux allées principales. Par exemple, là, c'est l'exemple typique de la foire. Deux grandes allées, une grande place, un rassemblement et une stagnation possible. Donc, ils se mettent ici et en règle générale, les bandes se rivalisent du regard. On regarde les filles de l'autre bande. C'est un cri des jalousies. C'est ici, des incidents en règle générale arrivent dans ce genre de vie. Allez, mettez votre jeton dans la voiture, appuyez sur les pédales. Les forains sont ravis de voir la police assurer la sécurité de leurs clients. Je pense que cette année, il y a eu vraiment une grande amélioration parce que c'est la première année où on a doublé l'effectif de police. C'est vrai que l'an dernier, il y a eu quelques troubles faits. Mais l'un des incidents les plus graves de la foire du trône s'est produit il y a deux ans avec la mort d'un policier poussé contre une nacelle. Un drame qui avait fait la une des journaux télé. Aujourd'hui, c'est le seul manège fermé et sécurisé de la foire du trône. Hier soir, plusieurs personnes veulent faire un tour sans payer. Le forain n'est pas d'accord, la bagarre commence. Des policiers patrouillent tout près du manège. Ces deux hommes attendaient leur tour. Ils ont tout vu. C'est parti très, très vite en bataille. Et c'est vrai qu'il y a un, deux, trois jeunes qui sont montés. Et la police est intervenue très, très rapidement, par contre. Ils étaient quatre ou cinq. Et après, il y en a un qui a poussé. Ah oui, ça s'est tapé fort. Ils ont poussé les CRS et il y en a un qui est tombé à l'arrière. Depuis, l'affaire a été jugée. L'auteur de la bousculade mortelle, un adolescent de 15 ans, a été condamné à cinq ans de prison, dont six mois ferme. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il passe au pied du manège, les policiers se souviennent. Il a été bousculé et donc, il a été percuté par cet engin qui tourne assez rapidement. Et donc, notre collègue a perdu la vie ici, sur ce manège-là. Donc, on est dans une foire. C'est censé être la fête et on perd un collègue sur place. Alors, vous n'y pensez toujours pas ? Bah, quand on est ici, on est un petit peu obligé de penser. Enfin, tous ceux qui travaillent ici à la port du couronne, ont toujours cette pensée. Depuis cet incident, la préfecture de police a multiplié ses effectifs. Les jours de grande affluence, plus de 300 policiers quadrillent le terrain. En fin de journée, le dispositif est renforcé par l'arrivée de CRS supplémentaires. Car à la nuit tombée, l'ambiance est un peu plus tendue. C'est surtout à ce moment-là de la journée que les bandes font leur apparition. 5 individus viennent de contourner l'entrée principale pour éviter le contrôle de police. Une manœuvre qui n'a pas échappé aux policiers. L'un des jeunes détient plusieurs grammes de cannabis sur lui. Ses amis sont donc fouillés à leur tour. Mais ce ne sont pas des stupéfiants, mais de l'alcool dans des bouteilles en plastique que les policiers vont trouver. Les quatre jeunes sont reconduits à la sortie. Il est strictement interdit d'apporter de l'alcool à la foire du trône. Le cinquième individu, quant à lui, est emmené au commissariat du 12e arrondissement pour être entendu. Il me dit que c'est sa conservation personnelle. Ça me ferait un peu beaucoup pour une soirée. Donc, Stan Elie, on va le présenter à l'OPJ. Petit trafic, peut-être. C'est possible. Il y a cinq barrettes qui sont bien emballées. Non, c'est possible. C'est possible. Mais quelques minutes plus tard, les policiers sont appelés en urgence par un forain. Il y a un incident sur un stand. 7 individus tentent de créer un incident. Mais en quelques secondes, une quarantaine de CRS les encercle et les escorte jusqu'à la sortie. Ils ont peut-être bu un peu, je ne sais pas. Mais bon, là, ils sont un peu virulents. Donc, vu leur comportement, on préfère les sortir de la foire pour assurer la sécurité du public. Voilà. Pour ces jeunes un peu éméchés, la soirée se termine là. Et vous voyez, là, ça se passe déjà mieux, ça se calme. Ça y est, ils savent qu'ils vont être estirpés de la foire du trône. Et voilà, c'est fini pour eux, quoi. Et c'est dommage parce que bon, c'est un lieu de fête et ça se termine de temps en temps comme ça. Mais bon, il n'y a pas de violence, ça va, quoi. La foire du trône ferme ses portes lundi 1er juin. Cette année, aucun incident grave n'a été déploré. Chaque semaine, plus de 3 millions d'exemplaires de magazine People sont vendus. Lancé en 1987, Voici est le premier magazine à avoir désacralisé les célébrités en publiant des clichés volés de stars au quotidien. Loïc Célin est le rédacteur en chef de cette hebdomadaire tirée à plus de 460 000 exemplaires. Mais qui dit « presse people » dit « procès ». On nous reproche simplement de faire notre métier de journaliste, c'est-à-dire de donner des informations en travaillant et en bousculant un petit peu les règles. Voilà, au bout du compte, à 90-95%, nous estimons que le préjudice dont se plaignent les célébrités est nul ou proche de nul. On reçoit beaucoup d'informations, comme toutes les rédactions, et sur les 100 informations que l'on reçoit, on n'en publie que 3 ou 4, pas plus. Parce qu'on les filtre, non pas pour les censurer, c'est pas de la censure, c'est simplement que nous sommes journalistes, nous avons une carte de presse et on sait jusqu'où aller trop loin, on réfléchit. Les photos sont toujours prises à l'insu des célébrités. Pourtant, le magazine n'est pas attaqué systématiquement. Ben voilà, ça par exemple, vous voyez, ça c'est un truc extraordinaire que nous avons eu, vous voyez. Ça c'est Jean-Marie Bigard, vous voyez. Alors ils disent qu'ils se sont harcelés, je veux bien. Il y a sa femme qui est là, qui sort d'un centre d'échographie, elle apprend qu'elle attend un garçon. Et ça fait 20 ans qu'ils essaient d'avoir un enfant et qu'ils ont même adopté quelqu'un, vous savez, Bigard. Sincèrement, le préjudice, il est où ? Ben pour nous, il est nulle part, c'est une bonne nouvelle. Bigard ne nous a pas attaqué, je pense qu'il ne va pas nous attaquer parce que c'est un garçon intelligent. Si Jean-Marie Bigard n'attaque pas, chaque année, le journal doit faire face à plus de 200 procès. Maître Luc Brossolet est l'avocat du magazine. Il ne manque pas de travail. Cette semaine, c'est la famille de Monaco qui a porté plainte pour une photo montrant les enfants de Caroline avec leurs petits copains. Une photo que nous floutons pour ne pas nous exposer aux poursuites. Ils font ce que font les baigneurs, voilà, ni plus ni moins. Ils s'embrassent, on voit Pierre avec une bouteille de vin, donc ils sont pique-niqués. Et les scènes que l'on voit sont véritablement anodines. Je veux dire par là que ce sont des scènes que vous voyez sur toutes les plages où vous vous promenez sans vous arrêter. Ce qu'elles ont de singulière, ces scènes, c'est qu'elles concernent de jeunes gens privilégiés qui intéressent tout le monde. Des photos pour lesquelles Pierre et Charlotte réclament chacun 40 000 euros. Une somme justifiée selon leur avocat, maître Alain Toucas. Contre sa volonté, on vous met en maillot de bain en première page d'un magazine, c'est insupportable. Bon, c'est un sentiment de viol, de son identité. Et vous le savez, toucher à l'identité de quelqu'un, c'est ce que l'on peut faire de pire à ce quelqu'un. Ces jeunes gens font partie de ce qu'on appelle un peu vêtement la jet set. Et donc, participent à de nombreuses mondanités dont ils ne peuvent pas ignorer qu'elles ont vocation à recevoir un écho médiatique important. Donc, il y a cette seconde contradiction qui consiste à dire je veux vivre caché, alors qu'en fait, on a un mode de vie qui n'est pas celui des gens discrets. C'est sur cette contradiction que maître Brossolet va s'appuyer ce matin pour défendre son journal devant le tribunal de grande instance de Nanterre. L'audience va durer moins de 20 minutes. Nous n'avons pas l'autorisation de la filmer. Ils demandaient pour chacun d'eux 40 000 euros de dommages et intérêts. Et comme ils le font systématiquement, ils sollicitent également que soit ordonnée d'envoici une spectaculaire publication judiciaire destinée à informer un public qui n'y voit pas forcément d'intérêt, qui n'y a pas forcément intérêt plutôt qu'un jugement est érenti. Le journal sera-t-il condamné ? Réponse dans trois semaines. Le temps pour les juges de délibérer. La famille de Monaco n'est pas la seule à porter plainte contre le journal. D'autres personnalités l'attaquent fréquemment. Ferrari, Jennifer, elle attaque systématiquement. Bruel, tous ces gens-là, Arthur, Christophe de Chavannes, Nagui sont des gens extrêmement agressifs vis-à-vis de nous, qui ne nous aiment pas d'ailleurs, qui ne nous aiment pas du tout. Donc c'est des gens qui nous attaquent systématiquement, qui pleuvent, qui neige, qui ventent, ils nous attaquent systématiquement par principe. En 2008, Laurence Ferrari aurait gagné plus de 148 000 euros de dommages et intérêts. Laurence Ferrari, nous avons été contraints de passer une énorme publication judiciaire qui est là d'elle, pour une photo complètement minable d'elle, que nous avions publiée trois semaines, quinze jours avant, où elle était juste dans l'eau. Vous voyez, complètement anodin, on disait juste qu'elle était dans l'eau. Les juges ont pris parti pour elle, on a eu cette publication judiciaire de 15 centimètres, ce qui est quand même assez historique, la semaine même où elle se pose main dans la main avec Renaud Capuçon. La même semaine, on sort le samedi, le mercredi, match sort. Donc évidemment, nous, on a hurlé. On ne peut pas à la fois se plaindre qu'on touche à sa vie privée et à la fois l'exposer. Ou alors les mots n'ont plus aucun sens. L'an dernier, le magazine a perdu près d'un million et demi d'euros en procès. Pour éviter les attaques, la rédaction a trouvé une nouvelle parade. Je vais montrer qu'ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils mangent, ils vont au pressing, ils n'arrivent pas à mettre des pièces dans des parcs-mètres. Lorsqu'ils font leurs courses, ils ont l'air idiots, voilà. Là, juridiquement, qu'est-ce que vous voulez que... Même Flélie Flamand, là, on montre qu'elle mange d'une salade avec un petit verre de je sais pas quoi devant. Bon, elle peut attaquer, mais enfin, qu'est-ce qu'elle va gagner ? Rien, rien du tout. Là, juridiquement, c'est absolument inattaquable. Donc, pour nous, il y a une sorte d'évolution de voici. Nous, ce qui compte, c'est qu'on plège à nos lecteurs, c'est qu'on leur offre le plus de variété de sujets possible. Et là, on a des thématiques qu'on trouve malignes et qui, en tout cas, marchent. Donc, on va pas se priver. Une stratégie qui sera peut-être gagnante. Jusqu'à présent, les stars photographiées dans leur vie quotidienne n'ont pas porté plainte. La semaine prochaine, pas d'émission place à l'actualité avec la visite en France du président Obama. Rendez-vous dans 15 jours pour Fédiver le Mag. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501